Bonne chance à Carole, nous allons maintenant rejoindre Paul Bocuse depuis le 8e Salon des Métiers de Bouche. Paul Bocuse, bonsoir. Bonsoir. Donc nous avons entendu, bonne chance à Carole, bonne chance aussi à d'autres participants, d'autres concurrents, en tout cas ceux qui vont attaquer dès demain le Bocuse d'or. Vous pouvez nous rappeler en deux mots ce qu'est le Bocuse d'or ? Oui, vous savez, il y a 10 ans on a créé ce concours justement pour retrouver une certaine identité culinaire dans la cuisine. Car on perdait une certaine identité, tout le monde faisait pareil. Aujourd'hui on impose le produit et chaque cuisinier doit cuisiner sa cuisine d'après son pays. C'est ça qui est important. Là le produit est imposé, je crois que les participants auront à se battre avec du cuisseau de porc et du cabillaud, c'est ça ? Oui, un cabillaud qui vient de Norvège, du scray, c'est un cabillaud qui est un poisson de passage, c'est-à-dire migrateur, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et les jambons sont donc des jambons d'Aos, des jambons très beaux, très ronds, de 8 à 10 kilos. Est-ce qu'il y a parmi tous ces concurrents, quelques-uns, on peut dire de vos anciens élèves, en tout cas de vos anciens adeptes ? Oui, vous savez, aujourd'hui il va y avoir 22 pays, et dans ces 22 pays je connais aussi bien des Australiens, des Américains. Je crois que ça va être un concours formidable. D'ailleurs il y a un public extraordinaire. Aujourd'hui il y avait donc la finale des partissiers, et c'était quelque chose de très impressionnant. Et le maître n'a pas peur de se faire dépasser par ses élèves maintenant ? Oh ben vous savez, oui, pourquoi pas, c'est ça qui est formidable. Alors la compétition dure deux jours, le Bocuse d'Or ça dure deux mois. Elle dure deux jours, oui. On dit que pour les cuisiniers, il faut se préparer un peu comme des sportifs. Oui, bien sûr, ils se sont entraînés, ils se sont entraînés à l'école des Herculeins dans les Cullis, ils se sont entraînés chez M. Marcon, et puis il y a surtout des prix intéressants, c'est ça qui est formidable. Alors s'ils sont si intéressants, dites-nous ce que c'est. Alors, bien sûr, il y a déjà 15 000 dollars pour le premier, 10 000 dollars pour le deuxième, et 8 000 dollars. Et après des compressions de César, un bronze en or, en argent et en bronze. Ce qui est aussi, il va y avoir, s'il est un peu lourd, il aura son poids de champagne, de champagne moum, et je crois qu'ils vont quand même faire la fête. Est-ce que ce genre de manifestation, comme celle qui porte votre nom, comme le Bocuse d'Or, existe dans d'autres pays ? Est-ce qu'il y a d'autres pays où on célèbre autant la gastronomie ? Non, je crois que c'est un des plus grands concours qui existe. Il y a des concours différents, mais là, on privilège vraiment le produit, et je crois que c'est ça qui est important. Est-ce que c'est un succès pour vous ? Cette année, le salon compte plus de 1 000 exposants. Il y a deux ans, il y en avait 900, et parmi les 1 000 exposants cette année, il y a plus de 200 étrangers. La cuisine est une langue internationale. Oui, et puis vous savez, ce qui est formidable, c'est que ça remplit nos maisons, tous les restaurants et tous les hôtels de Lyon sont pleins. Je crois que c'est ça, c'est un but formidable. C'est marcher les affaires, voilà, c'est jusqu'à mercredi à Eurexpo, pour Bocuse. Merci. Allez, bon appétit. Merci.